salut tout le monde bienvenue dans ce nouveau tutoriel le webdesign avec webdef aujourd'hui on va reproduire ce design, cette maquette que vous voyez déjà réalisée avec Adobe XD donc on va essayer de reproduire ceci au niveau de webdef alors il ne sera pas vraiment appliqué la notion de responsabilité sur d'autres plateformes on va juste faire aller de façon simple reproduire ce même design là dans une seule page que vous le voyez au niveau de webdef peut-être d'autres tutoriels qui viendront là on verra la responsivité donc comment rendre un site responsif au niveau des autres plateformes mais dans le cas de ce tutoriel nous allons aller de façon simple de base simple pour reproduire ce même design donc au niveau de webdef donc là on promet d'abord j'ai déjà mis mes différentes images placées dans un dossier dont je n'ai pas encore importé au niveau de webdef mais on va l'utiliser ensemble avec vous pour placer et faire ce petit design au niveau de webdef j'ai déjà préparé mon petit projet qui est déjà là comme titre webdesign donc vous pouvez le nommer tel que bon vous semble et moi dans mon cas c'est un site qui est statique je ne vais pas aller du côté php ni awp mais on va aller du côté statique et on va récupérer reproduire ce même design donc mon projet je nomme déjà webdesign et j'ai comme ma première page qui est webdesign ça dépend de vous même index ça peut passer et donc là maintenant ce que nous allons faire en premier nous allons commencer maintenant par travailler ce petit design alors là on constate déjà que là on dispose d'un fond qui est en noir donc ici ce que je vais faire on va pas appliquer le fond noir dans cette zone parce que si vous remarquez bien dans la maquette vous voyez déjà qu'il y a des éléments qui sont centrés donc là vous voyez que les éléments sont centrés là on a l'espace qui est égal à cet ici voilà l'espace de gauche qui est égal à l'espace de droite donc là nos éléments sont centrés bon au niveau du webdef on va pas vraiment s'appliquer pas d'abord pour l'instant appliquer la couleur noire dans cette zone on va juste appliquer dans cette zone et c'est à la fin qu'on va maintenant appliquer notre couleur noire au niveau de cette zone pour un peu différencier les éléments ou soit on peut appliquer la couleur noire dans cette zone et là on peut laisser vite carrément on peut faire cela dans description hop au niveau du style donc je laisse fond navigateur je viens dans cadre le fond et donc là je vais appliquer la couleur noire hop et hop voilà hop et voilà ensuite on va commencer avec notre petit titre qui est là mon site web cool donc là je vais soit placer un label label je vais placer un label en zone riche je vais placer là je vais placer un label en zone riche je vais placer là en disant hop mon site web et cool et voilà donc je vais éditer et libellé, sélectionner tout, appliquer la couleur en blanc, je vais un petit peu augmenter la taille au monto m super ici et voilà et donc là je vais ouvrir à ce moment hop, on voit que notre L a disparu et voilà, si je retourne au niveau de webdev et que j'actualise, je remarque déjà, je procède ici donc maintenant ce que nous allons faire en DCM c'est placer notre opti menu alors l'opti menu soit on peut utiliser et vu qu'on est dans le côté un petit peu simple et ce que je vais faire, je vais placer deux labels, donc là, soit des labels en lien et donc là, hop, en link, pardon, hop, hop, donc création, je vais placer ce label il y aura des tutos, des tutos viendront sur un design de menu donc on va placer un menu et comment les designer et rendre aussi le menu responsif donc là, je vais placer les différents liens et hop, j'obtiens ici en premier home alors on va appliquer des petits styles au niveau des home, on va un peu l'appliquer dans d'autres styles donc là, dans description, hop, au niveau des styles je vais mettre en blanc pour la taille, je vais placer en pixels je vais mettre disons 14 pixels et pour la police, qu'est-ce que je peux choisir comme police ? alors webdev ne dispose pas vraiment des police idéales donc là, je prends le sida monospace alors le texte, je vais l'aligner en centré, ça ne pose pas de problème hop, j'obtiens ceci, on voit que la taille n'est pas vraiment très visible je vais l'augmenter à 16 et voilà, c'est au moins quelque chose alors le soulignement, je vais aller dans plus de surcharge au niveau des textes la décoration, je mets en ici donc là, au niveau du survol je vais rendre ici à 16 la couleur lorsque je vais se voler j'aimerais que la couleur soit plutôt on mettra une couleur de fond alors la couleur de fond qu'est-ce que je vais choisir comme couleur je vais prendre le code de cette couleur hop je récupère le code donc là pour la couleur de fond autre couleur et je vais copier on doit récupérer le code en ignorant les dièses donc là je vais d'abord fermer ceci et donc là je récupère le code en ignorant les dièses et voilà donc là je vais ajouter le code donc la couleur de fond sera de ceci et la couleur du texte je vais changer un petit peu le mettre en blanc et au niveau du cadre hop de marge pardon on va mettre un petit peu en 4 pixels 4 pixels 4 pixels et 4 pixels pour un petit peu mettre des espaces entre les textes je vais les mettre en 5 5 5 et 5 voilà on va un petit peu ajouter des petits espaces et donc là après avoir mes notes de pixels dans cadre qu'est-ce que je peux faire au niveau du cadre l'arrondissement je vais le mettre à 8 on va voir un petit peu comment ça va se passer à 8 pixels je vois déjà qu'il se voit et donc là le petit effet ici transition je vais l'ajouter en une seconde pour mettre un peu l'effet donc là aussi je vais ajouter le transition hop et donc là je valide et hop et hop ainsi donc je peux enregistrer et actualiser au niveau du navigateur et voilà j'obtiens donc le résultat donc là on remarque déjà que notre effet se produit lorsqu'on survole le texte donc il passe de la taille normale dans cette taille pour montrer qu'on est sur le texte alors on va un petit peu augmenter nos marges plutôt de les mettre en 5 pixels 5 pixels 5 pixels si je retourne à ce niveau je vois qu'il est en 16 pixels là aussi en 16 pixels mais on va un petit peu ajouter nos marges là hop ici aussi là je n'ai pas mis en 5 pixels voilà hop et hop ok donc là aussi je remarque donc s'il est en 5 pixels comme ça on n'aura pas cet effet qui se produisait avant donc j'enregistre et j'actualise on a directement ceci hop alors on va un petit peu encore hop je vais je vais faire ceci hop alors là on voit que le texte est assez donc il n'y a pas on va des petites on va un petit peu centrer au milieu hop en description toujours plus de surcharge alors autant d'aller ici je vais directement le faire ici alignement et donc là je vais dire milieu hop et voilà hop et donc là et voilà on a ceci on va un petit peu voilà faire ceci et on a notre effet qui est là donc on a homme téléchargement vérification alors là on va maintenant passer pour le téléchargement je vais donc copier et coller ici hop et donc là téléchargement et voilà téléchargement alors je vais le rapprocher de ce niveau téléchargement ensuite on a vérification hop et hop vérification on va surtout voir si la marge sont tous complets hop hop si j'enregistre là et je peux l'actualiser là on remarque déjà qu'on a notre petit effet alors il nous reste maintenant l'inscription et la connexion alors pour l'inscription ça sera pareil avec vérification hop et hop là inscription alors je remarque que la police est un petit peu on va un petit peu changer la police si on mette cette police alors là je remarque voilà on va un petit peu supprimer ceci voilà je vais rapprocher home qui soit là aussi au milieu et hop là téléchargement hop et hop ensuite on a vérification vérification hop hop on va réduire on va réduire et on va réduire alors là 10 niveaux la inscription voilà voilà et donc à la fin nous avons connexion donc pour connexion notre inscription alors pour connexion on ne va pas appliquer au plan de survol soit on peut laisser au plan de survol soit directement ici on va récupérer directement la couleur ici et on va l'appliquer donc au niveau normal fort j'applique directement la couleur ici et donc là c'était à 5 pixels et donc ensuite le cadre on va avoir arrondi à 8 je vais arrondir à 8 là donc à ce niveau c'est déjà bon aussi avant je vais juste modifier la couleur alors plutôt d'avoir cette couleur nous allons un petit peu passer d'ici voilà et voilà dans ce qui veut dire que lorsque nous allons survoler et hop et voilà ok maintenant on va actualiser et voilà on a notre résultat ok hop je vais un petit peu rapprocher inscription de ce côté donc et hop nous avons maintenant notre résultat qui est là donc maintenant on va placer notre petit cellule et placer nos éléments donc dans container cellule surtout voir si vraiment la marge est respectée je vais réviser de ce niveau et voilà alors là je vais voir si vraiment je respecte le milieu hop comme ça voilà et voilà donc là hop on va placer l'image de ce côté notre image là ensuite je vais faire appel à mon image je vais importer l'image hop c'était dans galerie image tuto et voilà hop oui j'accepte appliquer alors là il s'est respecté comme ça et donc là qu'est-ce que je peux faire ici si nous placons à 100% hop ça ne donne pas l'effet nous allons faire parce que parce que là ça va quand même donner l'effet hop voilà et voilà donc on a ceci comme image je vais enregistrer et au niveau du navigateur et voilà je dispo de ceci comme image donc maintenant nous allons placer notre petit texte qui est là hop je vais placer toujours en zone riche hop donc je vais copier ce petit texte hop je copie donc là édité je vais coller à ce niveau alors ici on va agrandir notre hop on remarque c'est voilà on peut le mettre comme ça on va donc pour la taille pour la police la police utilisée je constate que webdev ne dispose pas de cette police on va le mettre en elvética voilà pour donner un petit peu l'effet ensuite pour la couleur de notre police sans doute le mettre en blanc hop et voilà et nous allons actualiser pour voir le résultat et voilà donc là maintenant il reste ici le film est complet hop hop là ça je vais placer un petit label donc là je vais récupérer le texte hop alors on va placer là donc là édité et nivellé alors je vais augmenter la taille je vais plutôt le mettre à 32 c'était plutôt film collect voilà c'est correct film collect donc je vais récupérer ensuite la couleur de ce texte hop et voilà hop ici alors là je vais appliquer la couleur du texte plutôt ici je vais le faire directement hop là hop et voilà donc pour la couleur je récupère uniquement le code et hop voilà nous allons actualiser à ce moment et hop maintenant il ne reste notre barre de recherche et le bouton télécharge donc là notre barre de recherche je vais placer ma zone de recherche là voilà un petit peu l'arrondir et le ramener là dans description donc là au niveau de la description qu'est-ce que je peux faire à ce niveau pour le libeller voilà je le mets à la place le texte d'indication comme ça j'aurai ce petit effet ok donc pour la police je mets donc un 16 pixel pour la couleur du texte alors on va un petit peu aller dans plus de surcharge au niveau du fond la couleur du fond je vais appliquer cette couleur et voilà cette couleur ça va mieux donc là la police pareil on retourne en plus de surcharge donc pour le cadre nous allons aussi arrondir à 8 et pour la marche donc plutôt de mettre 8 pixels 8 pixels et 8 pixels ça on aura un petit peu une zone de recherche très bien appliqué et hop alors je vais réduire à ce niveau donc là si nous autorisons à ce niveau on remarque notre zone se place donc là à la place de se placer là alors qu'est-ce que nous avons appliqué nous avons appliqué oh non nous avons appliqué sur la zone d'indication par exemple sur le texte il fallait appliquer dans cette zone alors là qu'est-ce que nous allons faire nous allons retourner des saisis et voilà saisis ok voilà donc maintenant nous allons appliquer au niveau de notre zone des saisis donc dans plus de surcharge plutôt ici sélectionner zone des saisis donc pour la police je mets carrément à 16 pixels l'alignement je mets centré ça ne me dérange pas pour la couleur de fond j'applique cette couleur et ensuite nous nous rendons plus de surcharge la couleur la couleur est bien définie le texte aussi est défini alors là nous allons aller au niveau du cadre avant de dire à 8 pixels donc pour la marge aussi mettre à 8 pixels 8 pixels 8 pixels et 8 pixels hop et donc là hop et hop donc si nous absoluisons à ce niveau on voit déjà que on a c'est ci alors notre texte ici se place donc alors nous allons changer un petit peu la couleur du texte et un peu supprimer ce petit bordure donc je ne suis pas dans le champ de cellule mais plutôt dans la zone de saisie donc dans cette zone de saisie au niveau du style là on va au niveau du cadre entrer non défini on peut mettre aucun et aucun ensuite là au niveau de notre texte la couleur donc on applique la couleur blanche et hop et hop voilà hop et voilà on a notre zone de saisie carrément là alors on voit notre petit label qui se place voilà on va supprimer ce label parce qu'on n'a pas besoin donc plutôt c'est le texte d'indication qu'on doit un petit peu styliser alors là pour le texte d'indication là alors il n'y a pas besoin pour le texte d'indication la couleur ici on va l'appliquer en cette couleur ok et hop alors alors là on a ceci donc dans plus de surcharge on va aussi définir un petit peu nos marches hop ici pour la marche je mets on divise le width par deux 4 pixels 4 pixels et 4 pixels et hop et hop ok ensuite pour la police hop je vais appliquer mettre à 16 pixels donc plutôt à 12 pixels on va un petit peu augmenter à 14 pixels hop ensuite l'alignement on définit à gauche ok hop et hop donc là on a maintenant notre champ de saisir qui est là et donc là on peut saisir on constate que donc les textes s'affichent toujours là ce qu'on saisit donc là alors qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau donc au niveau hop style dans plus de surcharge parce que nous allons mettre en saisie alors en saisie on dirait que le texte la taille du texte passe à disons un pixel hop hop on va un petit peu tester cela ok donc là les textes passent en un pixel donc maintenant on va placer notre petit notre petit bouton on va placer notre petit bouton là donc notre bouton télécharger hop dans création je place le bouton hop et donc comme texte télécharger hop et là alors on va un petit peu changer le style de police pour notre zone de saisie je constate que la police n'est pas vraiment trop bon alors là on va placer un helvetica ça on aura un petit peu voilà une meilleure police donc là j'ai mis aussi à 16 pixels j'augmente un peu la taille à 16 pixels hop et le texte l'alignement vertical au milieu donc là c'est bon là aussi carrément l'alignement vertical nous allons placer aussi au milieu voilà on saisine nous nous mettons au donc là ok ok et hop voilà on a ici notre texte et là maintenant nous allons placer nous allons un petit peu styliser notre bouton télécharger donc pour notre bouton on va commencer par appliquer d'abord notre petit style ici hop je retourne sélectionner rééditer donc là augmenter la taille plutôt à 18 la police en ilvexica je peux encore augmenter un petit peu et voilà alors là il est vraiment trop trop on va diminuer un peu et ok on obtient ceci pour la couleur je vais mettre la couleur en blanc hop et voilà donc maintenant pour notre bouton en description style la couleur de fond du bouton hop la couleur du texte hop la police j'étais en impact la taille on définit à 16 pixels pendant impact c'est lvxica ok à 16 pixels l'arrondissement je mets aussi à 8 pixels hop donc là à ce niveau et maintenant on va supprimer notre petit cadre alors ici marge mettre 8 pixels 8 pixels et 8 pixels pour un on va mettre aucun et aucun ici il est fait on va ajouter une petite transition là lorsqu'il sera en survol on ajoute la transition et donc là pour la couleur en survol alors pour la couleur en survol on va un petit peu voilà le texte je remets toujours à 16 la couleur du texte en blanc l'alignement au milieu pareil pour ceci au milieu et lorsqu'on sera au niveau du suivant on va changer la couleur de fond ainsi la couleur de fond je vais passer d'ici hop hop et hop donc là hop et donc là on a ceci hop voilà notre petit bouton est là donc là hop en description bordure je mets hop non définie voilà soit la bordure je vais mettre en cette couleur on va un petit peu voir hop alors il y a la bordure qui est là ça ne donne pas quelque chose de très joli on va supprimer celle-là hop on remet à cet état on va vérifier au niveau de notre description donc plus de surcharge alors là je peux mettre en aucun alors on va voir un peu celle-là hop on a notre bouton qui est là et donc voilà maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est maintenant passer dans cette zone ici on a l'image qui est là donc on va un petit peu allonger ceci hop et hop encore un petit peu hop hop donc maintenant nous allons allonger ici notre image là je vais réduire un petit peu ceci ça la séparer alors on va on va un petit peu placer ici notre label je viens là label alors c'est leaders hop voilà je vais centrer le texte un petit peu augmenter la taille et donc pour la police Helvetica voilà Helvetica et la couleur en blanc et ensuite mettre en gras je vais un petit peu augmenter encore à ce niveau hop et voilà alors je vais me rendre sur voilà que c'est centré donc voilà on a ceci et maintenant nous allons placer nos images Netflix Google et Dev donc là hop 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 je place l'image là hop donc je vais appeler maintenant l'image et là nous avons ça va appeler en premier Netflix c'est dans l'image ensuite tuto et Netflix hop hop et voilà Netflix et là je vais dupliquer l'image hop pour Google et hop pour Dev donc pour Google hop je vais aller chercher à nouveau l'image hop dans image tuto et Google hop 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 et pareil pour Dev hop je cherche l'image dans tuto et Dev alors là on va vraiment que l'image est un peu trop petite donc si nous mettons à 100% hop on n'a pas voilà ici ça peut aller pareil je saute le mettre là ok si nous pouvons essayer avec plutôt mettons avec étendue hop et voilà hop hop et pareil pour notre messieurs Google hop étendue hop hop et pour Netflix déjà là on remarque qu'il est déjà en étendue on va toujours mettre en étendue et voilà alors je vais centrer le tout hop j'enregistre et on naturalise là on remarque on a ceci donc maintenant il nous reste à placer notre petite collection notre collection qui est donc là donc là je vais dépliquer ce label hop et donc placer là changer le titre collection hop donc pour notre collection nous allons placer deux petites images hop voilà hop nos trois images deux prochaines le premier qui est là donc je vais directement aller chercher l'image alors là on a avatar hop je vais aller chercher l'image hop et donc dans tuto avatar hop j'accepte donc là je vais mettre comme ça et on va un petit peu voir alors là on va se placer dans cette position on remarque les voilà essayons de placer alors de cette façon nous allons un petit peu voir dans d'autres images comment les faits vont se présenter hop je vais dupliquer et dupliquer alors changeons d'image et voir un petit peu comment on aura toujours le même effet un petit peu bizarre hop tuto le deuxième c'est prison break hop 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 et hop ok donc maintenant le troisième c'est Kung Fu Panda donc hop parcourir et hop tuto et voilà alors j'accepte hop et hop donc là si on remet le Kung Fu Panda en homothétique on remarque qu'il affiche ceci alors on va carrément remettre toutes les images pour un peu afficher les images donc là on remet ceci et donc pareil alors là on remarque qu'il a un peu le texte qui voilà on va sans doute le remettre comme ça pour un peu voilà avoir le même niveau donc le même niveau de l'auteur et ainsi que de l'argent donc là j'actualise et donc là on a notre petite collection là donc en dernier on va placer notre télécharger alors je vais dupliquer ici on place là je vais un petit peu augmenter ici le descendre d'un niveau centré ensuite dupliquer ceci alors notre hop j'en ai ceci et notre bouton et voilà alors là on va le placer là et notre bouton donc centré et on va centré alors le bouton je place là ensuite là je vais changer les libellés télécharger ok hop et hop ensuite je vais centré j'enregistre et on actualise et on a six donc là un petit peu au footer on ne fera rien de grave juste rajouter la cellule hop 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 à ce niveau donc on va un petit peu appliquer la couleur au niveau de la cellule hop alors couleur hop on va sélectionner cette couleur pareil cette couleur hop hop donc là on va placer notre petit label alors copie voilà mettre notre signature tuto web design 2023 et hop alors directement on passe à appliquer des petits styles hop en helvetica on va un petit peu augmenter plutôt laisser la taille donc plutôt augmenter de cette façon les textes en centré donc là aussi l'élément on va l'aligner en centré hop et on va passer encore le tout dernier label sur label hop 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 on va qu'il nous met en rouge on va on va on va on va quel est le problème qui se pose là peut-être qu'il y a eu des bordements là là ok et voilà notre texte laver est là alors nous allons mettre un petit peu notre site www.collevpotage.com on va centrer et appliquer ceci la couleur mettre en blanc et la police en helvetica hop et l'alignement aussi centré on va ravisser ceci là hop et hop et donc là on peut maintenant actualiser donc maintenant on obtient ceci alors maintenant qu'on a fini à ce niveau on peut maintenant sans doute remettre notre petit fond ici derrière en noir donc là hop voilà attendre déchargement hop dans style et donc là ici fond du navigateur ensuite nous mettons en noir hop hop et voilà ensuite nous allons actualiser et on obtient ce résultat alors je pense qu'on a fait le tour avec vous dans ce tutoriel on a reproduit le design présenté au niveau d'Adobe XD le prototype on a reproduit au niveau de WebDev et on a obtenu presque le même résultat et succès bon je vous dis à très bientôt surtout si ce tutoriel vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker et surtout à partager et abonnez-vous pour ne pas rater deux prochaines vidéos qui suivra où on va réaliser ensemble avec vous du web design responsif c'est-à-dire rendre les sites responsifs au niveau de différents périphériques donc différentes plateformes notamment Android iOS et aussi les différents PC alors le forum est déjà disponible si vous avez des questions à poser n'hésitez pas à poser dans le forum vous aurez sans doute le lien dans la description et vous aurez aussi le lien pour télécharger ce fichier dans la description et justement je vous dis à très bientôt portez-vous bien et je vous dis bye 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 – Sous-titrage FR 2021